Salut à tous alors aujourd'hui on va parler du filtre indie donc si vous savez pas parce que c'est en gros c'est un filtre que vous vissez sur votre objectif qui va empêcher la lumière de rentrer dans l'objectif c'est un peu comme des lunettes de soleil sauf que c'est pour les appareils photo. En vidéo il y a une règle qui est très simple qui dit qu'il faut mettre sa vitesse d'obturation au double de ses images par seconde donc si je filme à 25 images par seconde je vais mettre ma vitesse d'obturation à 1,5ème ce qui va donner ce look vraiment très réaliste quand je rouge ma main voilà c'est un petit peu flou. Donc si on veut appliquer cette règle en pleine journée l'image va être toute cramée ça va être tout blanc parce qu'il va y avoir beaucoup trop de lumière qui rentre dans le capteur. Donc pour bien réexposer le plan vous pouvez monter la vitesse d'obturation mais du coup vous aurez plus ce flou de mouvement ou alors vous pouvez fermer le diaphragme donc monter dans les F mais vous aurez plus le flou derrière plan. Et si vous voulez garder ces deux paramètres c'est là qu'intervient le filtre ND en le visant sur l'objectif vous pouvez contrôler la lumière qui rentre dans le capteur. Si vous n'avez pas très bien compris c'est pas grave je vais tout vous expliquer sur le terrain donc là-bas je suis en vacances là il y a un petit champ avec des vaches du coup je vais les prendre au sujet et je vais vous montrer les différents exemples. Ok donc là je suis dans un champ vous voyez les vaches donc du coup ce que je vais faire je vais faire une petite démo donc là imaginez vous êtes en pleine journée vous avez un objectif qui ouvre assez grand mais vous avez un objectif qui est une très grande ouverture donc là moi je vais exploiter au maximum 1.7 donc je passe à la caméra pour que vous voyez les réglages. Ok donc là j'ouvre mon ouverture vous voyez juste en bas à 1.7 donc là logiquement je devrais mettre ma vitesse d'obturation à 50e donc je la baisse. Ok donc là j'ai mon ouverture au maximum ma vitesse d'obturation à 1 50e donc vous voyez que l'image est beaucoup trop surexposée là on voit même plus rien c'est tout blanc du coup là vous avez plusieurs options soit vous montez la vitesse d'obturation et là ça sera exposé mais vous n'aurez plus le flou de mouvement comme je vous expliquais tout à l'heure ou alors vous montez dans les f donc là je vais monter à f 13 voilà comme ça mais du coup là vous n'aurez plus le flou derrière plan et du coup c'est là qu'intervient le filtre ND donc vous gardez vos réglages et vous le vissez sur votre objectif donc une fois que vous avez vissé le filtre ND sur l'appareil vous avez juste à tourner la petite molette du filtre et là l'exposition se fait comme par magie et vous pouvez garder vos réglages en bas donc moi c'est toujours f 1.7 et une vitesse d'obturation de 1 50e de seconde donc là j'ai le filtre ND et regardez quand je vais le retirer voilà c'est tout surexposé comme ça là vous me croyez regardez vous voyez que le filtre ça corrige pas n'importe quoi donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez compris l'utilité du filtre ND ou encore mieux que ça vous sera utile en tout cas je vous mets le lien de mon filtre ND en description n'oubliez pas de prendre le bon diamètre de votre objectif et ce soir moi je vous dis à la prochaine portez-vous bien ciao ciao